Une chaîne humaine autour du Bundestag pour crier leur colère. Comme chaque vendredi, la jeunesse berlinoise se mobilise pour le climat. Cet après-midi, ils étaient un millier à encercler le Parlement pour dénoncer l'inaction du gouvernement. Nous sommes ici même si c'est les vacances scolaires. Notre mouvement grandit de jour en jour. Et on appelle les gens à nous rejoindre pour former cette chaîne humaine. Nous voulons réveiller le gouvernement pour les convaincre de faire quelque chose. Il faut agir, c'est ça notre objectif. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous allons voir le changement de notre vivant. Dans 50, 30, 20 ans, qui sait ? Je veux pouvoir me dire que j'aurais essayé de stopper le réchauffement climatique. A plusieurs dizaines de kilomètres des portes de Berlin, les feux dévorent la forêt du Brandenbourg. Avec ce printemps, exceptionnellement chaud et sec, ce massif du nord de l'Europe devient très inflammable. Depuis lundi, une centaine d'hectares perdus. Combien de temps pour remplir un véhicule ? Ça dépend. Ce véhicule, il a une capacité de 5000 litres. Ça prend 6 minutes. Ça dépend de l'engin. Ok, donc ça fait 15 à 20 véhicules remplis par heure. Le problème, c'est qu'avec la chaleur, les pompiers fatiguent encore plus vite. Et ça complique aussi l'utilisation des machines. Depuis le début de l'année, plus de 100 incendies similaires dans la région. Le problème ici, c'est que le sable est mou. Il n'y a pas de réservoir d'eau dans le sol. Il y a beaucoup de pins sur une large surface. Et il y a aussi des arbres morts. Ils sont brûlés par les orages. Ils tombent. Ils sèchent sur le sol. Tous ces éléments font que s'il y a un début d'incendie, ça part super vite. Et ça prend des proportions très grandes à cause de la taille de la forêt. Même si le feu est circonscrit, les pompiers devraient mettre encore plusieurs jours avant de l'éteindre. Les risques de reprise sont également très élevés. 50-50 C'est du 50-50. Un peu de vent, ça suffira à le faire repartir. Ça s'enflamme de nouveau. Et ça recommence. Là, on voit le jet stream qui apporte l'air chaud. Au-dessus de la France, de l'Espagne et de l'Allemagne. Ici, vous voyez le flux qui arrive d'Afrique du Nord au-dessus de l'Espagne et qui remonte dans le Nord. Vous pouvez voir que l'Italie n'est pas touchée par la vague. Vous voyez, il y a de l'air frais qui arrive du Nord. À l'Institut de climatologie de Potsdam, les chercheurs sont particulièrement attentifs à ces vagues de chaleur et à la prolifération des incendies. L'année dernière, en Allemagne, on a eu deux fois plus de feu que normalement. Dans le Brandenburg, il y a eu 400 feux de forêt. C'est aussi une des conséquences attendues du réchauffement climatique. Cet après-midi, en Allemagne, nouveau record de température battu pour un mois de juin. 38,6 degrés au thermomètre dans l'est du pays.